Manu Dibango, célèbre saxophoniste camerounais, décédé le 24 mars 2020 des suites de la COVID-19, a fait bouger l'Afrique et le reste du monde à travers ses titres, Saoul Makossa, Afro-Saoul ou encore Électrique Africa. Témoin de l'après-guerre de 1949 et des indépendances africaines, Manu Dibango, homme de culture et de paix, reste gravé dans les mémoires. C'est Manu, c'est l'homme de culture, un artiste, un talentueux, quelqu'un qui a parcouru le monde, qui a embrassé toutes les cultures, quelqu'un qui a brisé les frontières, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un d'universel. Et Yves Bigot le retrace très bien dans ses écrits. Yves Bigot, patron de télé et écrivain, a décidé de rendre hommage à l'icône de la musique à travers le livre « Manu Dibango, conversation avec Yves Bigot », paru le 20 janvier 2023 et dédicacé le 24 mars 2023 à Paris. Un livre de 130 pages, conçu à partir des conversations et entretiens, portant sur l'histoire personnelle et musicale de l'artiste, sa vision du panafricanisme et les enjeux culturels et géopolitiques entre les peuples. Tout son parcours, son aventure incroyable à travers le XXe siècle, d'un jeune Camerounais de 15 ans qui arrive par bateau à Marseille en 1949 après la Deuxième Guerre mondiale et qui découvre la France, qui va aller faire ses études chez un couple d'instituteurs dans la Sarthe. Ils n'ont pas vu de noir depuis les GI américains du débarquement. Et après, il devient musicien professionnel à Bruxelles. Et puis ensuite, il repart, il devient le superstar à Léopoldville. Et puis, il revient en France, il joue avec les Yéyés. Et puis, il a Saul Macossa qui fait une star aux États-Unis. Il a vécu des choses incroyables, Manu. Et surtout, il en a tiré une sagesse et des enseignements incroyables. Et je voulais que ça soit consigné quelque part pour que cette mémoire et cette intelligence, cette sagesse qui était la sienne, soit consultable. Yves Bigot souhaite à travers le livre Manu Dibongo, conversation avec Yves Bigot, partager le regard humain, la vision géopolitique entre les peuples et la sagesse de Manu Dibongo à titre posthume.